La loi de Pareto, ça dit que 80% de nos résultats sont obtenus grâce à seulement 20% de notre travail. En se concentrant sur les 20% d'activités importantes, on peut réussir à être plus productif, se débarrasser de l'impression de toujours courir après le temps et être plus serein. Et on va essayer d'apprendre à faire tout ça dans cette vidéo. Salut ! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la loi de Pareto ou du principe 80-20. C'est un principe dont je me sers hyper souvent dans ma vie de tous les jours et j'essaye vraiment d'y penser à chaque fois que je fais une tâche. Et j'en avais déjà parlé brièvement sur les réseaux ou dans d'autres vidéos et ça avait l'air de bien vous intéresser. Et en tout cas, moi, ça m'aide énormément à mettre moins de travail pour avoir plus de résultats. Ça a carrément changé ma manière de travailler et j'essaye vraiment d'y penser à chaque fois que je travaille parce que ça me fait gagner un temps qui est incroyable. Du coup, quand j'ai entendu parler de cette règle au début, j'étais un peu intéressée et j'ai commencé à faire des recherches et à regarder des vidéos. Je sais qu'il y a aussi un livre sur le sujet qui s'appelle Le principe 80-20 de Richard Koch, mais je ne l'ai pas lu, j'ai juste fait des recherches. J'ai regardé plein de vidéos YouTube et des blogs qui en parlaient. Du coup, là, cette vidéo, c'est un peu un condensé de tout ce que j'ai appris sur le sujet et sur la loi 80-20. Et aussi mon expérience et comment j'arrive à l'appliquer dans ma vie pour que ce soit assez utile. Donc ce principe 80-20, ça a été découvert par l'économiste Pareto. C'est aussi pour ça que ça s'appelle la loi de Pareto. Et en gros, premièrement, il a découvert que 80% des richesses étaient détenues par 20% de la population. Et au fur et à mesure du temps, ce principe, il a été étendu à d'autres domaines. Et on a trouvé que cette règle 80-20, elle s'appliquait à énormément de choses. Par exemple, pour une entreprise, 20% des clients vont donner 80% du chiffre d'affaires. 20% des produits vendus vont donner 80% des bénéfices. Il y a aussi des YouTubers qui disent que 80% de leurs vues sur YouTube, elles sont concentrées en fait sur seulement 20% de leurs vidéos. Pareil pour notre garde-robe à tous. La plupart d'entre nous, on a 20% de nos vêtements qu'on porte quasiment 80% du temps. Et j'ai aussi entendu quelqu'un qui disait, par rapport au bonheur, 80% de notre bonheur découle de seulement 20% des activités qu'on fait. Donc voilà, il y a des entreprises qui ont commencé à s'intéresser à ce principe et à le mettre à leur avantage pour pouvoir faire plus de profits ou faire plus de ventes et que leur entreprise fonctionne mieux. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment appliquer ce principe-là à notre vie et comment faire en sorte que ça nous serve et comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc en gros, 20% des facteurs donnent 80% de l'impact. Ça, c'est la phrase de base qui est dite par rapport à cette loi 80-20. Moi, je trouve que c'est plus clair quand on dit 20% de tâches donnent 80% des résultats. Ou alors 20% de notre temps qu'on passe sur une certaine tâche va donner 80% du résultat. Si tu suis ce principe, du coup, t'essayes de faire en sorte qu'à chaque fois que tu fais une tâche, tu vas identifier les sous-tâches qui te prennent le plus de temps et qui n'apportent rien au final ou pas grand-chose au résultat final. Donc on va identifier ce qui nous fait perdre du temps et ce qui est un peu inutile. Un exemple concret, c'est que dans mes vidéos, des fois, je fais des petites animations, comme ça. Et dans ces animations, des fois, je mets du texte. Et j'ai remarqué que ça me prenait énormément de temps de mettre le texte lettre par lettre. Même si ça rend mieux, du coup, sur le résultat final, parce que tout s'enchaîne et la phrase, c'est comme si elle était en train d'être écrite au moment où vous regardez l'animation. Donc ça rend bien. Mais ça prend énormément de temps à faire parce qu'il faut placer chaque lettre au fur et à mesure, mettre la bonne police, le recadrer. Des fois, je mets des petites orientations pour chaque lettre pour que ça fasse un petit effet de mouvement. Et ça, ça me prend énormément de temps. Alors que si je fais la même animation, mais que je mets le texte direct, au lieu de le faire arriver lettre par lettre, eh ben, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Et au final, le résultat va pas changer drastiquement. Oui, c'est plus agréable à voir et à regarder, mais est-ce que ça mérite que ça me prenne une demi-heure plutôt que cinq minutes ? En gros, il faut tout le temps essayer de faire la balance entre ce que ça apporte vs le temps que ça vous prend de le faire. Dans beaucoup de vidéos que j'ai regardées, ils disent que la valeur 80 et la valeur 20, on s'en fiche un peu. Ça peut être 90-10 ou 70-30. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est le déséquilibre entre les deux. Appliquer ce principe, c'est pas toujours simple parce que c'est un peu contre-intuitif. Parce qu'en fait, c'est comme si on ignorait une grande partie des tâches ou alors qu'on essayait de faire en sorte qu'une grande partie des tâches, on puisse les faire différemment pour que ça nous prenne moins de temps. Et du coup, le résultat final sera forcément impacté, même s'il n'est pas impacté de beaucoup. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi si on est perfectionniste, parce qu'on a envie que tout soit parfait et on n'a pas envie de laisser 20% pas parfait. Quand dans votre travail ou dans vos études, vous écrivez un rapport ou vous apprenez une leçon ou vous faites un exercice, peu importe, le temps que vous allez passer à faire cette activité-là, et bien en fait, il n'y en a que 20% de ce temps qui compte vraiment. Si on reprend l'exemple des petites lettres qui arrivent une à une, la perfectionniste en moi, elle a envie de le faire, même si ça prend beaucoup de temps, parce que ça rend mieux et c'est plus joli. Et des fois, je le fais quand même d'ailleurs. Mais la productive en moi et la personne efficace en moi a envie de me dire « Non, ne le fais pas, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. » Et on dit souvent qu'on manque de temps, mais en fait, c'est juste que notre temps, on ne l'investit pas bien. Et si on l'investissait mieux, on en aurait plus pour faire des choses qu'on aime vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, les semaines de 4 jours, ça pourrait être très bien, parce qu'au lieu de travailler 5 jours, les gens ne travailleraient que 4 jours, mais du coup, ce serait beaucoup plus efficace, ce serait beaucoup plus heureux, parce qu'ils auraient plus de temps chez eux, en famille. Et il y a des études qui montrent que ce serait un meilleur équilibre. Et qu'au final, la quantité de travail effectué ne serait pas vraiment changée et serait même peut-être améliorée. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer cette règle dans notre vie ? Parce que ça nous est tous déjà arrivé de passer des heures à travailler un examen ou à travailler une rédaction, peu importe, et au final, d'avoir une note moyenne, pas une spécialement bonne note. Du coup, pourquoi est-ce que le temps qu'on y a passé n'est pas révélateur de la note ? Parce qu'en fait, on a passé une trop grande partie de notre temps à travailler des choses qui n'avaient pas assez d'impact. Ça nous est aussi à tous arrivé d'avoir été super occupés toute la journée, mais au final, à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir rien fait et de rien avoir accompli de très important. Donc comment changer ça ? Comment inclure le principe de Pareto dans notre vie ? Donc déjà, je pense qu'en prendre conscience, c'est une énorme partie du travail. Prendre conscience du fait que quand on travaille et qu'on fait une tâche, qu'on fait n'importe quoi, on fait une énorme partie de rien. Ça peut être soit t'es en train de travailler, mais t'es distrait parce que tu penses à autre chose et du coup, t'es pas efficace. Ça peut être que tu reçois une notification, du coup, tu fais plusieurs choses en même temps, t'essaies de répondre, mais du coup, t'es plus dans le même mood de travail à fond. Ça peut être que, je sais pas, t'as besoin de faire une recherche sur Internet et au final, tu vois une notification YouTube d'un de tes YouTubeurs préférés qui a posté une vidéo et du coup, tu vas la voir et sans même y penser, en fait, tu te retrouves sur une autre page et pendant deux heures, tu fais quelque chose de complètement différent. Ça peut être le genre d'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, passer trop de temps sur une tâche qui va avoir quasiment pas d'impact. Je sais que ça m'arrive quand je fais mes recherches pour mes rapports de passer énormément de temps à essayer de trouver une source qui colle parfaitement à ce que je dis, alors que j'en ai déjà trouvé une qui ferait très bien l'affaire, mais j'ai envie d'en trouver une mieux et du coup, je perds du temps à essayer de trouver une meilleure source alors que celle que j'ai déjà, elle ferait très bien l'affaire. Le résultat en sera quasiment pas impacté. Mon prof, parmi mes 40 sources, il va pas regarder si celle-là est moins bien ou mieux qu'une autre. Donc je pense que c'est juste important de le réaliser et d'avoir cette idée-là en tête. Une fois qu'on en a pris conscience, la première chose, c'est d'essayer de se le rappeler souvent. Je sais que quand je suis en train d'écrire un rapport, très souvent, j'essaye de me demander et de me poser la question à moi-même, est-ce que là, tu fais bien quelque chose qui est utile ? Est-ce que t'es pas en train de perdre ton temps ? Et très souvent, je me fais cette réflexion, bon allez, 80-20, recentre-toi sur ce qui est vraiment important. Et justement, au premier semestre, j'ai eu deux rapports à écrire, un où j'ai utilisé la règle 80-20 et l'autre où c'était un peu avant que je découvre cette règle et du coup, je l'avais pas utilisé. Le premier rapport, donc quand j'avais pas entendu parler de cette règle, j'ai passé une bonne semaine à le faire et j'ai eu 73%. Mais j'avais quand même passé une bonne semaine dessus, j'avais galéré. Le deuxième, après que j'ai commencé à faire des recherches sur cette règle principe de Pareto et 80-20, et ce que ça signifiait et pourquoi l'utiliser, etc., je me suis dit, ok, pour ce rapport, j'essaye vraiment de faire la règle 80-20. Et pendant que je l'écrivais, je me disais, bon allez, 80-20, tu te focuses que sur ce qui est important et tu perds pas ton temps à divaguer et à essayer de faire des trucs qui auront pas d'impact. J'ai mis deux jours à écrire ce rapport et j'ai eu 70%. Donc ok, c'est un tout petit peu moins bien que 73%, mais j'y ai passé deux jours au lieu de sept. Donc forcément, il y a une différence. Et personnellement, je préfère passer deux jours et avoir 70% plutôt qu'y passer sept jours et avoir 73%. Et je sais moi-même que c'est dur des fois, parce que t'as envie de passer cinq minutes de plus, dix minutes de plus, à retoucher cette image. T'as envie de passer plus de temps sur des petits détails. Mais le vrai contenu, ce qui importe vraiment, c'est là-dessus qu'on devrait baser toute notre attention et baser la plupart de notre temps. Et je trouve que justement, c'est très important de se le rappeler de temps en temps. Limite, mettez-vous un post-it à côté de votre ordi quand vous êtes en train d'écrire votre rapport ou quoi qui vous dit 80-20. Parce que c'est très très simple de se perdre, comme je le disais là. C'est très très simple de faire une recherche, mais au final, tu vois une interview de telle personne qui t'intéresse et qui est un peu reliée au sujet, et tu te dis, ça peut m'aider. Et au final, tu arrives sur un autre article qui parle d'autre chose. Et au final, tu te retrouves une heure après à lire un article qui n'a rien à voir. Donc première astuce, se demander très souvent est-ce que là, je fais quelque chose d'utile ? Est-ce que je fais la règle 80-20 ? La deuxième astuce, c'est qu'on prend toujours tout le temps qui nous est donné pour pouvoir accomplir une tâche. Donc la solution, c'est tout simplement de se fixer des temps plus courts pour faire la même tâche. Parce que du coup, ça nous oblige à aller direct à l'essentiel. Par exemple, si vous avez un rapport à rendre pour lundi et que ça vous a été donné la semaine dernière, si vous le commencez au dernier moment et si vous vous y prenez à la dernière minute, genre un jour avant, ce que vous allez écrire va être beaucoup plus efficace que tout le temps que vous y auriez passé toute la semaine. Bon, je ne vous dis pas de faire au dernier moment. Justement, en fait, le but, c'est de réussir à être aussi efficace que ce qu'on ferait au dernier moment, même quand ce n'est pas le dernier moment. Et même moi, je n'y arrive pas toujours, parce que vous voyez mes vidéos YouTube, je suis toujours en train de les uploader le samedi à 2h du mat' pour le dimanche matin. Donc ça montre bien que je me laisse vraiment jusqu'à la deadline pour le faire. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et d'être obligé, entre guillemets, de suivre la règle 80-20. Vous n'allez pas perdre du temps à chercher des détails parce que vous ne l'avez pas, ce temps. Donc deuxième truc, se fixer des deadlines plus courtes. Et la troisième astuce, c'est séquencer son temps et faire des vraies pauses, des pauses qui vont vraiment vous faire du bien. Alors moi, quand je dis séquencer son temps, c'est plus attribuer des sous-tâches et définir quand est-ce que vous allez les faire. Et j'en parlais dans une des dernières vidéos, justement. Je disais que si j'avais toute l'après-m' pour filmer une vidéo, en fait, on peut séparer cette grosse action en plein de sous-tâches. Réfléchir au sujet, ensuite faire des recherches, regarder les vidéos qui ont déjà été faites sur le sujet pour vraiment apporter quelque chose et pas faire un truc qui a déjà été fait. Écrire le script, décider où est-ce que je vais filmer et installer tout le setup, parce que ça, ça prend grave de temps aussi. Mettre la lumière, l'appareil, être sûre que la batterie de l'appareil est chargée, parce que ça, ça m'arrive hyper souvent d'être prête pour toute la vidéo. Et au final, ma batterie d'appareil photo, elle n'est pas chargée. Et ensuite, faire le montage. Mais même le montage, en soi, on pourrait le sectionner en plein de différentes sous-parties. En gros, tout ça, c'est juste pour dire que n'importe quelle grosse action peut être redivisée en plein de petites actions qui nous semblent plus simples à effectuer. Parce que ces petites actions, petit à petit, on va les gravir et du coup, on va arriver au résultat final. Alors que si juste tu te dis fais le résultat final, c'est beaucoup plus dur à visualiser et à s'y mettre. Donc séquencer les actions que vous allez faire et ensuite les attribuer à un moment de la journée. Je sais que j'ai déjà parlé de cette astuce de séquencer son temps dans une autre vidéo. Mais là, je trouvais que ça rentrait quand même bien dans le thème. Et en plus de ça, du coup, séquencer l'action en plein de petites sous-tâches, ça va nous permettre de mettre l'accent sur ce qui est vraiment important comme sous-tâches et de moins se perdre à faire des trucs un peu inutiles. 80-20 quoi. Et le truc que j'avais dit aussi avec séquencer son temps, c'était faire des vraies poses. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué que quand je fais des poses où juste je me mets sur mon téléphone, c'est pas une pose qui me fait vraiment du bien et qui me repose justement. C'est là où je risque de passer beaucoup plus de temps à faire ma pose et à pas vouloir reprendre mon travail parce qu'en fait, ma pose, elle n'a pas été efficace. Je n'ai pas eu l'impression de faire une coupure. Du coup, j'ai remarqué que les poses qui marchaient le mieux pour moi, c'était premièrement changer d'endroit et deuxièmement, pas aller trop sur mon téléphone. Donc le mieux pour moi, c'est les poses où je vais marcher dehors et je reviens. Juste 10-15 minutes et après, je sais que quand je reviens, je suis beaucoup plus efficace. Mais si vous habitez avec des colocs ou avec votre famille, vos parents, votre conjoint, peu importe, vous pouvez aller lui parler pendant 10-15 minutes, changer d'endroit, aller parler à quelqu'un, passer un coup de téléphone même pour 10-15 minutes ou alors aller faire un dessin, aller vous préparer un petit goûter. En fait, il faut vraiment que ça fasse une coupure, que ça change complètement de ce que vous étiez en train de faire. Un dernier truc que je voulais dire par rapport à cette vidéo sur la productivité et plus particulièrement sur la règle 80-20, c'est que si l'action que vous êtes en train de faire, vous savez qu'elle n'est pas efficace mais que ça vous fait plaisir de le faire, alors continuer. C'est ce que je disais avec les lettres tout à l'heure. Des fois, ça me fait grave plaisir de passer du temps à mettre mes petites lettres, à les arranger, les bouger un peu. Et ok, j'y passe une demi-heure, mais si ça me fait plaisir, c'est le plus important. Comme, je sais pas, mes miniatures YouTube, j'y passe toujours des heures, je change la lumière, le contraste. Vraiment, pour le coup, c'est un très bon exemple parce que je passe beaucoup de temps sur changer des mini-détails de la miniature qui vont même pas être remarqués, mais ça me fait plaisir. Je trouve que la règle 80-20, j'essaye surtout de l'appliquer à mes cours parce que, bien sûr, j'aime mes cours, j'adore ce que j'apprends, mais bon, quand il faut écrire des rapports de 10 pages et que j'ai pas envie d'y passer 7 jours, même si le rapport m'intéresse, je vais essayer d'appliquer la règle 80-20 parce que j'ai aussi envie de faire d'autres choses. Mais voilà, si c'est un truc qui vous fait plaisir et qui vous apporte du bonheur, même si vous savez que vous êtes complètement en train de perdre votre temps, si ça vous fait plaisir, continuez ! Voilà, j'ai fini cette vidéo. Je vous ai donné un peu mes conseils sur cette règle 80-20 et des petites astuces pour être plus productif, sachant que, comme je le disais, on n'a pas du tout besoin d'être productif tout le temps. J'utilise pas forcément cette règle tous les jours. Je trouve que ce qui est bien et ce qui est important, c'est de trouver un équilibre, de savoir qu'on peut utiliser la règle 80-20 quand on a besoin d'être efficace et qu'on a envie d'aller vite et d'aller droit au but, mais aussi de pouvoir prendre son temps quand on en a plus et que ça nous fait plus plaisir de faire cette tâche. Du coup, voilà, je vous ai donné toutes mes petites astuces et j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous avez pensé de cette règle et si vous avez essayé de la mettre en place dans votre vie de temps en temps. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, me laisser un commentaire et me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. En vrai, TikTok, je le fais plus pour me faire connaître parce qu'il y a beaucoup de visibilité, mais le contenu qui me tient vraiment à cœur et qui est pour moi le plus utile et qui va sûrement plus vous servir et vous aider, il sera ici sur YouTube et un peu sur Instagram. Je trouve que les formats longs comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous partager des idées et pour vous partager des astuces. Bref, voilà. Ciao !